Allez, c'est parti, le match avec le service pour Laura Longuet pour commencer. Allez, tout de suite, un premier échange. Et le premier point, il va aller du côté, un de Laura Longuet et de Vandy Aragova. Si dur que ça aujourd'hui. Allez, l'attaque cette fois, qui paye, ça fait un point de plus. Voilà, ce temps mort qui a reconcentré, a remobilisé les championnes de France en titre. Ça fait 5-2. Pour l'instant, ils n'ont pas trop réussi à combler ce gap. Toujours 4 points d'écart. Belle défense, Laura Longuet. Et c'est dedans. Voilà, ils retrouvent le sourire, la hargne. En plus, un tableau compliqué parce qu'elles ont fait beaucoup de tie-break. Et elles ont tous gagné. Et ça, ça donne de la confiance. Et cette confiance qui est toujours bien présentée, qui ressurgit dans cette finale. En puissance de Clémence Vieira qui est au service. Le bloc ! Énorme bloc signé Aline Chabrault. Aline puisse avoir la possibilité soit de l'attaquer en deuxième temps, soit de faire sa passe. Attention, peut-être l'égalisation ici. Ah, elle est dehors. Exactement, elle a touché la mire. Alors vous voyez, c'est comme en indoor. Sur les... Le terrain en hauteur est délimité par des antennes rouges et blanches. L'engagement, 8 secondes après son coup de sifflet du dernier point. Et là, on a 15 secondes. Et c'est dehors. Et ça fait un point de plus. Elle est dans une finale. Tout est bon à prendre. Allez, Clémence Vieira à la passe. Et c'est dehors. Et voilà, la première manche. Elle ira dans la poche de la paire Aline Chabrault. Clémence Vieira. Deuxième manche, Laura Longuet au service. Et ça repart comme la fin de la première manche Aline Chabrault qui offre le premier point. Alors oui, derrière. Cette finale qui part dans tous les sens. Le spectacle, le rendez-vous. Ça, c'est sûr. Encore, quelle défense est-ce qu'elle va l'avoir ? Non, ça va être trop compliqué là. Clémence Vieira, elle a fait des merveilles depuis le début de ce match. Là, sur ce coup-là, elle ne pouvait rien faire. Un petit peu chanceux, mais au moins, voilà, elle est dans la bataille et elle se fait bloquer. Facile et redonner de l'espoir à Laura et Vendy qui sont au service. Surtout qu'on donne des side-outs faciles. Ça fait quand même trois fautes de service de suite. Ou dans les quatre derniers points. La belle défense. L'attaque cette fois pour Clémence Vieira. Là aussi, c'est bien joué. Laura Longuet. Elle se bat, elle se bat, oui. Magnifique. Ça continue. Allez, peut-être une troisième attaque. C'est la bonne cette fois pour Clémence Vieira. Quel point, quelle défense. On peut applaudir les quatre filles sur le terrain parce qu'elles nous ont offert un point stratosphérique. C'est énorme. Aïe, alors là, c'est terrible. Ah ça. Là, c'est terrible. Non, ça, je l'ai rarement vu. En fait, Clém pensait que la balle était dehors. Elle l'a laissée jouer. L'avantage psychologique est de leur côté. La possibilité d'égaliser. Et voilà, c'est dans le filet, cette attaque de Clémence Vieira. Toujours obligé de frapper quand on passe la balle en face. Par contre, au bloc, on peut faire absolument ce qu'on veut. Même à une main, c'est considéré comme un bloc. Dès qu'on est en position de bloc, on peut pousser comme on veut. C'est bien défendu encore une fois. La perche à Moreau et ça, comme du bon côté. La réussite est là. Il ne faudrait pas qu'elle se retente pour aller venir cueillir ce qui leur est destiné, on a envie de se dire, par rapport à cette partie. Clémence Vieira, le point rageur, le cri de soulagement. Puisque ça fait cette fois 19-15. Et plus qu'à deux petits points de la victoire dans ce championnat de France 2023. Allez, des débats de titre. Aline Chamereau au service pour le titre de championne de France 2023. Et c'est dans le filet et c'est fait. Laura Longuet qui ne parvient pas à remettre ce ballon. Et donc Clémence Vieira et Aline Chamereau conservent leur titre de championne de France. Après celui à qui l'an dernier, ici même à Saint-Laurent-du-Barre, elles restent vaincues sur la plage Cousteau. Elles sont de nouveau championnes de France. Félicitations à elle. Quelle finale ! On a eu un très très haut niveau, même si elle s'impose deux manches à zéro. Allez, c'est parti. Là aussi, il y a de la réussite sur ce premier point. On va le revoir au ralenti. Ah oui, il fait un bloc magnifique. Pinal féminine. On va espérer pour Tom et Elouane que le vent change un petit peu de sens là. Allez, la belle défense, encore une fois. Il était bien placé, Elouane. On va essayer à l'attaque cette fois. Voilà aussi la défense en face qui répond présent. Oh là là, quel point ça n'en termine pas. Et ça continue. Encore un beau bloc. Et ça enchaîne. Ah oui, c'est dans le filet. C'est dans le filet de la dernière attaque, mais oui. Et encore une fois, le bloc d'Olivier Barthélémy qui fait parler son mètre 94. Ils sont en confiance. Ils sont vraiment en confiance, Olivier Barthélémy et Samuel Catté. Mais ça part encore d'une réception moyenne. Allez, Thomas de Vies. Au service. Allez, dommage. Ce bloc ne sera pas gagnant pour Elouane. Allez, Elouane. Un gros coup de mou. Eh bien, voilà. Après, c'est logique. Il faut aller prendre des risques au service pour mettre en difficulté. Mais bon, 21-14, voilà. Ils sont de nouveau dans le match. Je pense qu'on va avoir le droit à un beau et dur combat pour ce deuxième set. Ouvrir le bal dans cette deuxième manche. C'est parti. C'est dehors. C'est bien, bien trop long pour Elouane qui ne trouve pas les limites du terrain. Sur son changement de zone, c'est parfait. Attention, ce ballon qui touche la bande du filet. Mais ça passe. Allez, donc. Allez, donc. La défense, là, qui ne s'est pas compris. Entre Elouane et Tom. 4-3. Toujours avantage. Samuel, 4-3. Olivier Barthélémy. Il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin de l'avoir. C'est très compliqué. C'est du jeu. Il faut arriver à l'accepter. Même si je comprends sa frustration. Et voilà, il vient un petit peu évacuer cette frustration sur cette attaque. Et ça fait block-out et un point de plus pour lui et Tom. Alvis qui sont plus menés que 2-3 points. 8-5. Après, on peut comprendre. Après, un match qui, pour l'instant, ne maîtrise pas. Ils sont menés. Et là encore, ils vont perdre ce point. 9-5. Et oui, ça va être compliqué. Mais bon, il faudrait qu'ils arrivent à faire au minimum un point sur le service. On prend des risques sur ce gros service de Tom. Et quel contre ! Quel contre d'Elo Hanschwick-Barbez qui permet à son équipe, à sa paix avec Tom Alvis de rester dans cette finale. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas revenir ? Ah, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est, j'ai envie de dire, symptomatique de ce match. Ce point qui va être validé et donc sur ce service gagnant, Olivier Martellini. C'est dur de finir là-dessus, mais il le mérite amplement. Voilà, ils étaient plus forts. Ils ont fait un match parfait.